Comment importer ou consulter un gabarit de checklists ou rapports? Pour consulter ou modifier une checklist ou un rapport sauvegardé au préalable, plusieurs options vous sont proposées. La première option consiste à sélectionner l'option Checklists à partir du menu principal. Lorsque le menu subséquent s'affiche, cliquez sur Gabarits sauvegardés pour consulter ou modifier un gabarit sauvegardé au préalable ou sur Consulter une checklist sauvegardée pour consulter une checklist qui a été remplie et enregistrée lors d'une session REACTS. Si vous cliquez sur Gabarits sauvegardés, vous accéderez à la section Checklists de votre bibliothèque REACTS, plus précisément à la sous-section des gabarits de checklists. Pour consulter ou modifier une checklist, il vous suffit de double-cliquer sur celle-ci ou de la sélectionner à partir de la liste et de cliquer sur le bouton Ouvrir dans le coin inférieur droit de l'écran. Les deux actions ouvriront le gabarit sauvegardé dans l'assistant de création. Vous pourrez ensuite consulter votre gabarit de checklists, le modifier, l'imprimer ou le convertir en PDF. Si vous cliquez plutôt sur Consulter les checklists sauvegardées, vous accéderez à la section Checklists de votre bibliothèque REACTS dans la sous-section des checklists sauvegardées. Il vous suffit ensuite de suivre le même processus que pour les modèles sauvegardés. Vous pouvez également consulter et modifier n'importe quel gabarit de checklists ou de rapports depuis votre bibliothèque REACTS, soit à partir du menu principal ou du menu. ou en cours de session. Veuillez noter que vous pouvez seulement accéder à la checklist ou à l'assistant de création en mode autonome. Vous ne pouvez donc pas accéder à l'assistant de création au cours d'une session en direct. Vous pouvez toutefois ajouter une checklist ou un rapport de la bibliothèque à une session en mode autonome ou en direct. Pour consulter et modifier des rapports, suivez les mêmes étapes que pour les checklists. Aux-titrage Société Radio-Canada